Oui ? Excuse-moi, avant que tu lances l'enregistrement, il semblerait qu'il y a un problème. Il y a des gens qui sont allés sur le meet-up et qui sont sur un autre Teams. C'est le lien que j'ai copié du meet-up dans celui-ci. Je veux bien réenvoyer un petit mail, mais c'est assez étonnant. Pour ceux qui y sont, je vais y aller. D'accord. Sur l'autre Teams, tu me les renvoies. C'est super sympa. Oui. Donc, je vais couper l'enregistrement et je vais attendre deux minutes. Voilà. Merci, Philippe. Parce que sinon, on ne va pas faire de conférences à deux endroits. Non, c'est étonnant ce problème de lien. Oui, c'est bizarre. Vous êtes passé dans le chat, vous êtes passé par le site meet-up ou par le mail que je vous envoie tout à l'heure ? On a Frédéric qui confirme que le lien de meet-up envoie sur Marseille. Oui, exactement. On est dans le Marseille Pipeline. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me fendre d'un mail très rapide pour vous redonner le bon lien. C'est assez embêtant si on va se faire sur une Marseille. Donc, je vais envoyer le... Je vais tout de suite le corriger d'ailleurs même. Je vais tout de suite le corriger. Je vais tout de suite le corriger. C'est assez étonnant. Ça arrive assez rarement pour le coup. Hop. Je vais le modifier légèrement. Et je vais changer le lien tout de suite si je peux le faire encore. Est-ce que je peux encore le changer ? Eh bien, non. Je ne peux plus le changer parce qu'il a commencé. Sauf à ce que je fasse... Je ne peux plus le changer. Je vais envoyer un mail avec le bon lien pour le coup. Ça sera plus pratique. Je vais essayer de prendre le lien du mail. Donc, ça marche très bien. Oui, donc c'est bien le mail que j'ai envoyé tout à l'heure. Donc, je vais essayer de les reprendre tout de suite et d'envoyer le bon lien. Parce que s'ils vont sur le Meetup de Marseille, ça ne va pas être drôle. Désolé pour cette... Des fois, notre ami, le site Meetup nous fait quelques petites surprises comme ça. Bon, ce n'est pas très grave. On a un petit peu d'habitude. On va gérer ça tout de suite. Voilà. Et je vais reprendre le lien. Je vais copier le lien. De toute façon, non. J'ai envoyé un mail à tout le monde. Donc, a priori, je ne peux pas faire plus que ça. Si c'est le mail du mail, le lien du mail, ça va bien se passer. Je ne peux pas faire beaucoup plus. Je ne peux malheureusement pas le changer. Alors, Guillaume, on a Bertrand qui souhaiterait intervenir. Allez-y, Bertrand. Non, c'était juste pour préciser que Philippe était allé sur l'autre meeting, Philippe Gégère, et il a communiqué le lien dans le chat. Donc, normalement, ceux qui étaient connectés au mauvais meeting vont pouvoir maintenant se connecter sur le banc. Bon, c'est excellent. Super. J'ai dominé qui dit que non, il n'y a pas de son. Je pense que c'est peut-être un problème chez vous parce que pour nous, ça roule. Donc, voilà. Je n'ai pas d'inquiétude. Je vous propose de lancer l'enregistrement parce qu'on a pris légèrement de retard avec ce petit lien qu'on nous a envoyé sur une autre meetup d'une autre région. Mais mon copain Joël ne m'en voudra pas qu'on ait piqué son lien. Bon, on verra bien ce qui s'est passé. Pas de souci. Allez, je lance l'enregistrement. Je l'ai déjà lancé d'ailleurs, notre chaîne YouTube. C'est une très, très bonne introduction. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. On est déjà assez nombreux. Donc, je suis très content de vous compter parmi nous. C'est toujours très agréable. Bienvenue. Pour certains, pour qui c'est la première. Pour d'autres, c'est la 104e. Pour d'autres, c'est la 30e. Je ne sais pas. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ça, on aime bien. On va commencer pour ce meetup où on va parler. Bonjour, Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Bou la facette et tout. Jean-Pierre, ça claque. Sincèrement, moi, j'aime beaucoup. On va parler aujourd'hui de fonctionnalités méconnues dans Power BI. Mais avant de parler de tout ça, on va présenter pour ceux pour qui c'est la première ou la deuxième qui ont oublié qui on était, de quoi ils relèvent. Donc, nous sommes justement le club Power BI. Vous avez vu Jean-Pierre que ça boue la facette en tenue de disco qui est l'un des cofondateurs avec Tristan. Et le club se veut communautaire, bon esprit, dans le partage, dans la bonne humeur et dans la bienveillance. J'insiste sur la bienveillance et la bonne humeur. C'est important. On fait ça sur du temps personnel, avec de la passion. Donc, soyez, je dirais, sympathiques entre vous et avec nous aussi. C'est toujours très agréable. Il est de tradition dans ces meet-ups qu'on propose et qu'on présente les autres qui vont arriver par la suite. Vous allez bien évidemment avoir celui rapidement de Bruxelles. Je pense que j'étais en raté un. Je ne suis pas sûr de mon document, mais je pense qu'il est à jour. Et bien évidemment, tous les 3e jeudi du mois, l'émission du Club Power BI qui est un format un peu différent où on ne traite que des nouveautés. dans un format où Jean-Pierre est souvent le présentateur. Moi, je suis son co-animateur ou entre guillemets co-présentateur et je m'occupe aussi un peu de la régie et du tour du net, de toutes les petites nouveautés. Et effectivement, j'ai bien ce qui me semblait que j'avais effacé tout à l'heure sans faire exprès Strasbourg sur les rapports paginés le 17 mai. merci Philippe pour cette petite précision. Je savais que j'avais fait une bêtise avant de lancer le meetup. Avant de continuer, j'aime bien le présenter parce que c'est important. On a bien évidemment, on est très équipé, on a un site internet, bien évidemment, on a un site web sur lequel vous allez retrouver toutes nos infos, les meetups, sur le site meetup par lequel vous êtes passé par le mauvais lien pour nous rejoindre, notre chaîne YouTube où on a tous les meetups qui sont enregistrés et un peu plus d'ailleurs, où on remet en disponibilité, en replay nos meetups et nos émissions. D'ailleurs aussi, il n'est pas que. On a aussi un troisième point qui est le forum qui pour moi est très important, qui est vivant, qui est animé par la communauté et pas que. Et c'est très bien, on y pose des questions en français, on y répond en français, toujours dans la bienveillance parce qu'on n'est pas là pour faire du consulting gratuit, mais pour aider, pour faire avancer, peut-être même pour vous donner des pistes de réflexion et pas forcément une solution. Ça, c'est aussi très important. Donc voilà, ça, c'était ce que je voulais raconter. Et puis l'actu, l'actu sur Twitter. Je vois que Tristan s'est connecté. Donc, coucou Tristan et je sais que Tristan est très actif sur Twitter. Donc, il fera un plaisir de vous rerouter les bons liens, etc. C'est chouette. Petite présentation rapide de ce qu'est le club et j'aimerais aussi, donc maintenant, que je vous présente Julie, elle va peut-être se présenter, mais Julie qui m'accompagne sur les clubs Power BI de Lille, qui est aussi maintenant une experte dans ce domaine sur Power BI et qui va co-animer avec moi cette journée. Julie, tu me dis si je raconte du bêtise, mais c'est bien ça. C'est bien ça. C'est parfait. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est, je vais reprendre, je vais changer d'écran maintenant et puis on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi le vif du sujet d'aujourd'hui ? Eh bien, on a décidé de faire sur des... Alors, c'était risqué comme titre. Les fonctions méconnues, les fonctions, je dirais, qui sont de moins en moins utilisées ou qui sont parfois pas utilisées, méconnues ou boudées aussi. Ça existe dans Power BI. Il y a des fonctionnalités qui sont boudées, bien évidemment. Et donc, on a pris le pari avec Julie de vous en présenter certaines. Julie prendra peut-être un axe différent plutôt sur le service, peut-être moins... Pas forcément qui ne sont pas connus, mais qui sont peut-être par mois un peu moins utilisées ou qu'on a oubliées. Et moi, j'ai pris le pari de le faire sous un autre angle. Donc, je vais vous parler un petit peu de DAX, mais très rapide. Un petit peu de Power Query très rapide, des choses comme ça. Les très simples. Je ne vais pas faire de technique aujourd'hui. C'est rare, mais pas technique. Des fonctionnalités aussi de user, des choses qu'on a un petit peu oubliées ou carrément passées à la trappe. Donc, je vais d'ores et déjà mettre mon écran en partage d'écran et je vais me remettre aussi sur le chat parce que je sais que vous êtes extrêmement actifs sur le chat et ça, c'est super. Et donc, c'est pour ça que mes yeux vont faire ça sur tous mes écrans, ce qui va me permettre en même temps de regarder ce qui se passe sur le chat. Mais je sais que mes deux compères, Tristan et Jean-Pierre, étant avec Philippe connecté, pas de souci. La première chose que je voulais vous présenter, vous savez, quand on commence un rapport Power BI, on commence par une chose toujours, c'est des sources de données. Et il y a quelques années de ça, Power BI nous a sorti un fichier, le PBI DS. PBI, tout le monde connaît. PBI X, tout le monde connaît. PBI DS, peut-être que tout le monde ne connaît pas. D'ailleurs, je veux bien dans le chat savoir qui utilise le PBI DS. Le PBI DS, c'est quoi ? C'est tout simplement, vous savez, quand on dit ouais, tu peux te connecter à la base SQL, tu prends le port 4312 et tu te connectes sur tel machin avec l'instance, trois quarts des gens ne savent pas le faire. Eh bien, vous savez peut-être très certainement que dans Power BI, on a cette gestion des paramètres de sources de données très classiques. Et on dit, tiens, il faudra que tu connectes sur un serveur SQL qui est sur Azure en utilisant un port particulier parce qu'on a fait des choses machin avec un... Oula ! Déjà, on a perdu peut-être le trois quarts de l'éditorium. Eh bien, ici, il y a un petit bouton. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Ce petit bouton Export PBIDS qui va vous faire quoi ? Qui va vous générer un fichier, alors qu'il y a une icône Power BI, mais qui n'est plus ni moins qu'un fichier, je dirais, standard au format JSON, on va voir MTXT, qui va vous permettre de faire quoi ? De générer ce petit fichier. À quoi il ressemble ce petit fichier ? Il est très intéressant. Si, par exemple, je me connecte sur le PBIDS, en tout cas, si j'ouvre le PBIDS qui m'a généré Power BI comme un grand tout gentiment, eh bien, ici, on va avoir la bonne surprise de découvrir quelque chose que vous connaissez nécessairement, je pense, en tout cas. Eh bien, on va avoir ce genre de fichiers qui vont être assez simples à lire, que vous connaissez. Par exemple, si vous travaillez déjà avec les thèmes dans Power BI, c'est la même structure de fichiers, des fichiers JSON, eh bien, il va vous donner des informations sur l'adresse du serveur, la database, comment on s'identifie, est-ce qu'on est en direct query, oui ou non, tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement bien documenté dans Power BI. Donc, je voulais vous faire cette première approche sur ça. Et ce qui est très intéressant, quand on ouvre un fichier PBIDS, quand je vais cliquer dessus, en fait, automatiquement, quand je vais ouvrir mon rapport, il va me demander quelle table je veux utiliser. Je suis en train de l'ouvrir le temps que Power BI s'ouvre. Vous savez que c'est très légendaire, Power BI s'ouvre extrêmement rapidement. Le temps qu'il s'ouvre, quand il va s'ouvrir, il va, hop, se connecter directement à ce fichier et vous présenter les tables disponibles sur un SharePoint, sur une base SQS, sur une base ORAC, sur un fichier, ce que vous voulez. Il fait la connexion pour vous, vous n'avez rien à gérer et l'utilisateur final n'a plus que, je lève les mains comme dans Top Chef, n'a plus qu'à sélectionner ici après, directement, à quoi il veut se connecter. Ça devra arriver dans quelques instants. Voilà la fenêtre. Et il vous propose les tables disponibles directement sur ce serveur. Ça nous permet d'enlever quelques petits problèmes. Question qui revient souvent en parlant de la communauté Guillaume, quelles sont les différences entre un PBIT et un PBITS ? Merci Tristan, parce qu'on a bien répété ensemble. C'est mon deuxième sujet parce que la différence entre un PBITS et un PBIT est très simple. Un PBITS va embarquer que le système de connexion est très important. Un PBITS ne peut gérer qu'une seule connexion. On ne peut pas générer un PBITS pour deux connexions. À la différence d'un PBITS que je vais vous faire voir de ce pas maintenant, merci pour cette question, eh bien, je vous en vais faire un ici. Imaginons qu'à chaque fois que vous faites un projet Power BI, vous allez injecter le thème, vous allez injecter une tableau des dates. À chaque fois, on met une tableau des dates en M, en Dax, on la refait, on la recopie, colle, machin, truc. À chaque fois, on va peut-être se faire une petite passe de présentation. À chaque fois, on va faire un fond de page aux couleurs de l'entreprise. À chaque fois, on va faire des tables qu'on va répéter à chaque fois. La différence avec un PBITS c'est un PBIT, PBIT voulant dire Power BI Template, PBIT voulant dire Data Source. Eh bien, le PBIT, on peut embarquer, voilà un exemple, des pages toutes faites de rapports dans lesquelles j'ai déjà une connexion entre guillemets qui est faite, j'ai déjà embarqué une table de date toute faite et j'ai déjà embarqué, par exemple, des tables de dimension qui seront communes dans l'entreprise, genre des clients, des régions, des commerciaux, etc., etc. Énorme différence entre les deux, rien à voir. Et le PBIT peut lui embarquer une de plusieurs connexions à plusieurs sources de données, donc rien à voir. Peut-on importer un PBITS dans un PBIT, un PBIX ? On n'importe pas un PBDIS, en fait, on va utiliser un PBDIS pour créer un PBIX. C'est un peu technique, l'extension PBIX étant l'extension du fichier port-back que tout le monde connaît. Donc, on va l'utiliser pour le faire. Si on est à l'aise avec les fichiers JSON, on y aura un petit peu d'ailleurs en Power BI, on pourrait bricoler des choses, Xavier, sans trop de problématiques, mais pour le coup, non. Pas comme ça nativement en tout cas. OK ? Donc, voilà, PBIDS, PBIT, je voudrais savoir si vous avez cru dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire, ça m'intéresse. Pour moi, c'est quelque chose qu'on utilise peu ou prou. Une fois qu'on a parlé, vous savez, de fichiers de connexion, vous êtes bien évidemment tous au courant et ce n'est pas une grande nouveauté que quand on a des tables, on fait donc un modèle. Un jour, on va poser une question, on va dire, attends, Guillaume, c'est bien Power BI et tout, mais j'ai des tables partout, c'est un peu le bazar, et moi, je n'arrive plus à savoir, par exemple, ma table DIM, je ne sais pas, n'importe quelle, par exemple, ma table DIM table, de qui elle dépend, à quoi elle est reliée ? Comment je pourrais le savoir rapidement ? Je n'arrive plus à lire les traits, c'est quoi les dépendances ? Eh bien, ici, on peut bien évidemment, je sais que vous le savez, mais peut-être que vous ne le savez pas, donc c'est aujourd'hui le but de ce meetup, eh bien, regardez, si je prends une DIM table, tout simplement, ici, si je faisais un bouton droit et je veux pouvoir ajouter les tables associées, automatiquement, je vais connaître les interdépendances de ma table. de double intérêt, un, de connaître ces doubles dépendances, l'autre intérêt, c'est de faire des thématiques. Parfois, on a des jeux donnés qui vont traiter de sujets RH, de sujets compta, de sujets de production. Il y a des tables qui vont être communes, mais des tables spécifiques à certains sujets. Ce qu'on fait, traditionnellement, on va découper ces thématiques dans différents onglets de disposition. OK ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'on me dit, « Ah, ouais, mais Guillaume, c'est marqué « All tables ». Je ne veux pas que ce soit marqué ça, je vais marquer « Schéma général ». Eh bien, si je fais bouton droit, je ne peux pas le changer. D'accord ? Ça n'a aucun intérêt de le changer. Mais on m'a posé la question. Alors, on peut le changer. D'accord ? On peut le changer pour regarder ce qu'on pourrait faire. En même temps, je regarde, Tristan, ça fait trois ans qu'on attend de faire. Oui, c'est vrai. Absolument. Un petit détail qui n'en est pas un, c'est une bidouille. Je ne veux pas que ce soit marqué « All tables ». Je veux que ce soit marqué, par exemple, « Club Power BI ». D'accord ? Comment on pourrait faire ça ? Est-ce que je n'ai pas le bouton droit à renommer ? Eh bien, je vais faire quelque chose. Je vais fermer ce petit fichier que je viens de créer et je vais aller trifouiller un peu dans le bazar. Ici, vous savez tous, et d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas pour le coup, dites-le moi, j'aime bien savoir ça. Est-ce que vous savez que derrière un PBIX se cache une archive ? ZIP. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais aller un petit peu bidouiller là-dedans et je vais l'éditer ici avec un éditeur de compression style 7Z ou une ZIP et tout ce qui s'ensuit. On retrouve une architecture, d'ailleurs, un PBIX de ça. Et puis ici, c'est marqué, par exemple, je ne sais pas, c'est marqué « Diagram layout ». « Diagram layout ». Tiens, je vais essayer de l'éditer. Quand je l'édite, je dis « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Avec un petit nopat plus, plus très simple, on va pouvoir convertir notre JSON proprement. Qu'est-ce que je retrouve en bas ? Ici, je retrouve un « All tables ». D'accord ? Ce « All tables » qui est ici, peut-être que si je l'appelle « Club Power BI » deux fois, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais l'enregistrer. D'accord ? Alors, il y a une chance sur deux pour que ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas très grave. Ici, je vais refermer mon archive et je vais rouvrir mon fichier Power BI. Elle sert à quoi, cette astuce ? Eh bien, elle sert à pouvoir comprendre ce qu'il y a dans Power BI et paramétrer des choses qui ne sont pas paramétrables de par nature dans l'outil. On va attendre quelques instants. S'il y a un message d'erreur fatal, tant pis pour moi, je devrais revenir en arrière, mais ça devrait bien se passer. Ça veut dire qu'on a des fonctionnalités qui sont, entre guillemets, cachées dans la structure même du fichier Power BI. Le temps que mon copain Power BI s'ouvre, s'il y a des questions, des observations, effectivement, Frédéric, comme pour les fichiers Excel, on va attendre ici que ça s'ouvre et en théorie, si ça ne se passe pas trop mal, eh bien, si je retourne dans mon modèle ici, qu'est-ce qui se passe ? J'ai quoi ? Ça ne marche pas parce que je n'ai pas pris le bon fichier, pardon. Ça aurait dû marquer Club Power BI. J'ai fait une erreur de frappe. Pardon. C'est à côté de ma faute. J'ai pété le modèle. Eh bien, ici, ça aurait dû marquer Club Power BI. Je l'ai un peu cassé. Ce n'est pas volontaire. Ça aurait dû fonctionner. C'était quoi l'intérêt d'avoir fait ça ? Alors, je vais le remettre pour que ça fonctionne. Je sais où j'ai fait une erreur. C'est qu'on va pouvoir ici modifier à la volée comme on le veut. Vous m'accordez quelques secondes. Je vais le remettre proprement. Sinon, ça ne va plus fonctionner et je sais où j'ai fait mon erreur. J'ai été un petit peu vite et je vais le remarquer ici directement dans mon diagramme layout que je vais rééditer et que je vais faire ici. J'ai oublié en bas. Il y en avait un autre à changer. Il y en avait trois. Je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave. Ici, je vais le rappeler all tables comme tout à l'heure. Comme ça, ça va revenir comme à l'état initial. Ça, c'est encore une petite fonctionnalité qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu ou prou d'ailleurs. Je vais pouvoir m'en servir ici. Parfait. Je vais mettre à jour mon archive. Je ferme mon archive et je le réexécute. Les schémas personnalisés, c'est très utilisé. C'est très intéressant. Autre chose maintenant qu'on va faire, c'est qu'on a fait des sources de données. On a travaillé sur le schéma relationnel personnalisé. On pourrait le faire. Très bien. Fonction cachée égale non supportée. Oui, Philippe. C'est vrai. Ça a un risque et péril. Mais vous savez, les outils tiers utilisent ce genre d'outils. Ils ne font ni plus ni moins que ça. Les tabulaires éditeurs, les Daxo Studio, etc. Ça s'appuie sur ce genre de fichier derrière. Donc, tout à fait raison avec ça. Je suis assez d'accord. Oui, bien évidemment, ne pas oublier de sauvegarder son archive avant. Sinon, ça fait que moi et ça casse tout. D'accord ? Bon. Autre chose que je voudrais vous faire voir maintenant aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un peu le Dax. Vous savez que j'aime bien le Dax et j'aime bien trifouiller. Et puis, un jour, on m'a dit, Guillaume, j'ai une problématique. C'est que, eh bien, dans un rapport Power BI, j'aimerais bien pouvoir traduire des champs. Ce n'est pas un outil de traduction que je vais faire. C'est lui dire, j'aimerais bien avoir, par exemple, quand je clique, je ne sais pas, sur de l'allemand en Belgique, par exemple, ou en anglais, j'aimerais bien avoir ici des champs qui se traduisent automatiquement. Je le veux en allemand, je le veux en néerlandais, je le veux en français, je le veux en galicien. Et faire ça extrêmement simplement. Tout simple en Dax. Je dis, oui, mais ce n'est pas de problème. Peut-être que vous ne connaissez peut-être pas cette fonctionnalité-là, mais dans le Dax, si, on a, je vais faire un truc relativement simple, on va zoomer un petit peu. Vous connaissez tous ici la fonction format. Vous connaissez tous. MMM, vous connaissez tous. En revanche, il existe un troisième paramètre qui n'est pas vraiment bien documenté, voire pas documenté chez Microsoft, qui on appelle le user culture. Le user culture va me permettre d'aller chercher, par exemple, vous savez, quand on va sur un site web, microsoft.com slash fr-fr, microsoft.com slash us-us, etc. C'est ça, les codes culture. Ce code culture, si on l'implante dans le modèle, eh bien, j'ai fait une table extrêmement bête. Dans ma table ici, par pays, j'ai récupéré les codes culture. Eh bien, on va pouvoir l'implanter dedans. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, ce qui serait le top du top, c'est que quand l'utilisateur final se connecte, d'accord, quand l'utilisateur final se connecte, il détecte naturellement ce user culture. Pas possible. Pourquoi ? Parce que nativement, si on réfléchit bien pour l'instant, eh bien, si je vais dans une mesure, tiens, je vais me créer une nouvelle mesure, tiens, je vais me créer une nouvelle mesure, je vais appeler test, quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, en revanche. Si j'appelle test, eh bien, si j'appelle ma fonction user culture, elle n'existe pas. D'accord ? J'ai quoi ? J'ai user name, genre principal name, c'est tout. Eh bien, moi, je vais quand même faire un user culture. Je veux faire un user culture. D'accord ? User culture, pardon. Ceux qui viennent de l'univers d'Excel savent qu'il y a des fonctionnalités cachées dans le langage Excel. D'accord ? Des fonctions. User culture, il me la met en erreur, mais ce n'est pas une erreur, en fait. C'est faux. C'est l'une des fonctions cachées de Power BI. Et le user culture, qu'est-ce qu'il me ramène comme information, si je prenais cette mesure, que je la mettais ici, par exemple, dans une carte, est faire à faire. Il y a des fonctions qui sont considérées comme inconnues dans Power BI qui fonctionnent. Ça veut dire que demain, en faisant des choses simples, on va pouvoir récupérer à la volée ce genre de fonctions qui vont me permettre de faire d'autres choses derrière en DAX qui sont, pour le coup, mais connues. User culture, dans la documentation officielle de microstrophe n'existe pas. Il faut aller dans une autre documentation qu'on connaît bien à côté, qui l'a, chez nos amis italiens, pour ne pas les citer, qui est là, elle est connue, elle est citée. C'est une vieille fonctionnalité en DAX. Mais elle n'est pas implantée directement dans Power BI. Donc, on peut faire des choses assez simples. Voilà, voilà un exemple. Exactement, la fonction cachée dans Excel, effectivement, Frédéric, c'est bien datdif. Exactement, il y en a quelques-unes comme ça qui existent. Tout à fait. OK ? On peut faire des choses assez sympathiques de façon tranquille. On a parlé du local name, on a parlé de user culture. Maintenant, une autre petite truc cachée. Alors, je ne vais pas empiéter sur les autres meetups qui vont arriver, sur les outils tiers. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand je vois chez les clients et quand on anime une chose comme ça, on nous dit souvent, il y a des trucs qui ne servent à rien, mon Power BI, quoi ça sert ? Je prends un exemple. Je vais dans un modèle relationnel très simple et puis, par exemple, cette, tiens, ma user culture, ici, on a des champs, le nom, la table principale, une description, quoi ça peut servir pour se faire chier et se faire foutre une description dans une mesure. J'ai des synonymes, pourquoi pas ? Je voudrais bien savoir qui utilise les synonymes et les descriptions dans le chat. Je suis preneur de savoir qui utilise ça. À quoi ça sert ? Eh bien, regardez, quand je vais déposer ma souris sur une mesure, il me marque le nom de la mesure. Ouh, topissime, c'est une grosse info, super intéressant. OK ? Eh bien, regardez, dans la description, si je marque « Bonjour les copains », d'accord ? C'est comme ça. Je marque « Bonjour les copains », eh bien, ça sert à quoi ? Ça veut dire que maintenant, quand je vais présenter ici, eh bien, mon infobule, je vais avoir « Bonjour les copains ». On va me dire « Ça ne sert à rien, ton truc ». Si. Parce que pour documenter une mesure, c'est topissime. Je pourrais très bien aller, ce que je fais souvent, c'est que ici, dans ma mesure ici, ce que je fais souvent, c'est que je viens chercher la mesure en question, je la copie, d'accord ? Et puis pour la documenter, ce qui permet de laisser une infobule à mon user ou à mon métier tout simplement qui est derrière, je viens ici mettre ma mesure, d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous l'avez compris. Maintenant, quand je passerai ma souris dessus, ici, je vais pouvoir avoir le contenu de ma mesure, c'est quoi la règle, comment je le fais, quels sont les filtres appliqués potentiellement ? Ok ? Et bien, regardez ce qu'on va y faire. Vous connaissez très certainement tous Tabular Editor. Tabular Editor, je ne veux pas présenter, ok ? Et bien, Tabular Editor, je vais juste faire un petit coup de nettoyage rapide, hop, voilà. Et bien, Tabular Editor va me permettre d'exécuter des scripts en boucle, et moi, l'idée, c'est de dire, pour chacune des mesures, viens me rechercher le code à la volée, entre guillemets, code d'axe, et tu vas me le mettre dans le champ de description. Extrêmement simple, on l'engage C, peu importe ce qu'il y a derrière, on va pouvoir automatiser ce genre de choses et avec ce petit bout de code-là, si maintenant, je le lance, d'accord, je vais faire un petit enregistrement dans mon Tabular Editor, on va attendre qu'il fasse un Please Wait, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord, on va se le faire quand même, s'il ne veut pas, on va le rouvrir. Mais oui, je sais pourquoi, parce que tout à l'heure, j'ai fermé mon Power BI, il n'y a pas de problème. Hop, je vais le fermer, je vais faire non, je vais faire non, très bien, on va essayer qu'il se ferme, voilà, tranquillement. On va le rouvrir depuis Power BI, s'il veut bien se fermer, magnifique, je retourne dans mes outils externes, je vais rouvrir mon Tabular Editor, tranquillement, il va s'ouvrir, il va se reconnecter au modèle, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire ici, quand Tabular Editor sera lancé, ça devrait le faire, eh bien, ça va me permettre de faire la chose suivante, le petit mot de notification comme quoi j'ai fait des fonctionnalités avancées qui ne seront potentiellement pas maîtrisées, hop, eh bien, cette petite macro que j'ai enregistrée ici, ma macro qui devra être ici, si elle veut bien s'ouvrir, ça serait chouette, si elle ne veut pas s'ouvrir, ce n'est pas grave, elle ne veut pas s'ouvrir, je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas grave. Ma macro, est-ce qu'elle veut bien s'ouvrir ? Elle ne veut pas s'ouvrir. Eh bien, dans Power Editor, quand on va le faire à la main, on va pouvoir exécuter des scripts qui vont me permettre d'aller récupérer chaque code de chaque mesure et le mettre dans le champ description. En un coup de cuillère à poids en une demi-seconde, je vais donc pouvoir le faire complètement automatiquement. Ok ? Ça roule ? Bien sûr, les mesures, les tables, les colonnes, etc. Dans la même logique, je me suis rendu compte de trucs ici, c'est que parfois, eh bien, on utilise, vous savez, une fonctionnalité que je pense que vous utilisez. On va essayer de le faire en live pour voir si ça fonctionne. Je vais m'ouvrir un petit classeur Excel et puis on aime bien et après, Julie, je te donnerai un peu la parole, ne t'inquiète pas, mais je m'ouvre mon classeur Excel et j'aime bien venir me connecter, vous savez, à mon cube de données. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre. Ici, on ne va pas s'embêter, données, à partir ici d'un jeu de données Power BI très classique. Il va venir me lister ce qui se passe derrière. Une fois qu'il m'a listé mes jeux de données qui sont disponibles en fonction de mon user, alors je suis connecté en tant que Gus, ça c'était, oui, forcément, je vais être embêté. Il va falloir que je me connecte en tant que Guillaume Godefroy, sinon ça marchera beaucoup moins bien. Je vais me connecter en tant que Guillaume Godefroy. On va donc relancer la mécanique. Hop, on va le refaire. Je ne sais pas, tiens, s'il le fait vraiment à la volée. Je ne sais pas s'il sait bien le faire. On va vérifier. Changer de tenante, souvent, c'est un peu délicat, mais on a de la chance, ça marche très, très bien. Ici, je vais chercher mon petit jeu de données qui s'appelle Caner API, celui sur lequel je suis en train de travailler. Classique. Et puis, on va faire un truc très bidon. Tiens, je vais dire, je prends mes nombres de pays, voilà, très simplement. Et puis, je vais fermer tout ça parce qu'il y a un peu trop de détails pour moi. Et puis, je vais aller chercher ici dans ma table des codes country, par exemple. Je vais prendre mon petit nom, je vais prendre ce champ-là, je vais prendre ce champ-là. Je vais tout prendre, tiens. Allez, je vais tout prendre. Je vais faire une présentation très simplement tabulaire parce que là, c'est un petit peu lisible. On va se le faire dans une version tabulaire. Et puis, vous savez, ce qu'on fait souvent, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière, par exemple, les pays arabiques ? Quand je clique ici, je vais faire un petit total. Vous connaissez cette astuce. Tous, quand on clique sur la zone du total ici, ça me donne toutes les lignes du jeu de données, même si le champ n'est pas présent, toutes les lignes du jeu de données qui sont liées à ça. Mais non. Non, je ne veux pas que quand le user clique sur ça, ça me donne tous les champs. Je veux choisir ce que moi, j'ai envie de faire. Une astuce, donc je vais supprimer cette feuille, d'accord ? Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au niveau de notre copain tabulaire éditor. Et vous n'avez peut-être jamais fait gaffe, mais au niveau de la table, au niveau du champ, ou au niveau d'une mesure, nous avons ici ce qu'on appelle, ici, pardon, nous avons ce qu'on appelle, je vais y arriver, je vais essayer de parler français. on a ici ce qu'on appelle, quand je me mets dans le mode, hop, propriété, quand on se met dans le mode, je vais y arriver, quand on se met ici sur le mode propriété, on a ici la ligne qui s'appelle le detail rows expression. Detail rows expression. Si il n'est pas rempli, il prend tout. Par exemple, moi ici, ce que je voudrais bien faire, ici, j'aimerais lui dire que quand je clique, par exemple, sur la table code country, quand les champs sont un code country, dans mon detail row expression, ici, je vais lui dire quelque chose d'assez particulier. Par exemple, on va faire du DAX. Tu vas me faire un select columns, par exemple, un truc assez simple. Alors, je pourrais passer par l'éditeur tout fait, tout propre, etc., mais aujourd'hui, on va le faire simple. OK ? Eh bien, j'aimerais que tu viennes me chercher, par exemple, ma table qui s'appelle code country, je crois que je l'ai appelée comme ça, oui. Je vais peut-être mettre le faire proprement, comme ça. Si je n'ai pas de majuscule, ça sera plus joli. Le code country, d'accord ? Je vais fermer ma cote, forcément, parce que c'est une table. Et ici, je vais lui dire, tiens, c'est moi qui vais choisir dans cette table ce que je vais livrer à mon user. Ici, je vais dire, tiens, je vais créer un champ, moi, qui s'appellerait, par exemple, retour, par exemple, un champ, deux champs, trois champs, c'est un select column, c'est très simple. Et je vais venir ici, par exemple, lui dire, tiens, je vais prendre le champ de la table code country, donc je ne vais pas m'imiter à la réécrire, hop, je vais faire comme ça. Et je vais lui dire, tiens, je veux ne donner que le champ, par exemple, libellé. Ah, ballot, je veux ne prendre ici que le champ qui s'appelle libellé. D'accord ? Je vais fermer mon crochet, bien évidemment, je ferme ma parenthèse. Si j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien, je vais retourner ici, je vais valider mon enregistrement, je vais retourner ici, quand même, dans mon modèle Power BI, parce que lui, il va me demander un refresh, parce que forcément, je suis sur le web. Je vais donc lui renvoyer ce refresh, ça va prendre quelques instants, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais le rerouter là-haut, on va modifier cette copie, je vais le remplacer. Le temps qu'il se publie, quelques secondes. On va retourner, nous, notre côté, dans Excel. OK ? Puis après, promis, Julie, j'en ai encore une ou deux et c'est bon. D'accord ? Hop, ici, si je retourne ici dans Excel, si maintenant, j'appuie sur mon 16, il est normal, ça, c'est tout à fait logique, c'est le jeton. Si j'appuie sur mon 16, qu'est-ce qui se passe ? J'ai ma colonne qui s'appelle Retour avec uniquement moi, les champs que je veux dire de rendre disponible mon user. Ça, c'est une vraie astuce que pas grand monde, je pense, me met en place. Moi, je l'aime bien, celui-là. Même si, effectivement, Tristan, je le contourne, mais ce n'est pas vraiment contourné. Moi, je le fais dans ce cas-là parce que je pense que ça répond à plein de cas métiers et là, pour le coup, c'est chouette. OK ? Ça marche ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, celle-là, mais je l'aimais bien et je voulais la présenter parce que je la trouvais assez sympathique. OK ? Et après, je vais en finir avec une toute petite, toute simple. Toute petite, toute simple. Je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, mais aujourd'hui, on est en mode petite macro-astuce, micro-astuce. Imaginons ici, tiens, je ne sais pas le lire cette langue. Imaginons ici que sur ce visuel-là, d'accord ? Tiens, je prends, allez, sur ce visuel-là, j'ai besoin de raconter une information. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Très bien. J'ai besoin de raconter, de dire, tiens, sur ce visuel-là, j'ai besoin de vous donner un commentaire. Donc, je voudrais faire une infobule sur ce commentaire-là, sur ce visuel-là, pardon. Vous connaissez très certainement, je ne sais pas si vous le savez, mais tout en bas, au niveau de l'entête, eh bien, ici, si je descends, on a une infobule qu'on peut activer au niveau du visuel, mais pas au niveau de ligne de mon visuel, au niveau du visuel, d'accord ? Eh bien, cette icône d'infobule va m'ouvrir un nouveau menu en dessous que je n'avais pas juste avant qui va me permettre de gérer les infobules dans mon modèle. Je vais faire une infobule rapide, je vais faire une infobule, je vais faire une infobule, une information, une infobule, automatiquement, la page se met, très bien. Je vais chercher un arrière-plan parce que je vais faire un truc démonstration rapide, je vais prendre ça, c'est incroyable, magnifique, magnifique. Le temps qu'il se fasse, pardon, je n'ai pas mis en place mon arrière-plan correct, voilà, je vais le faire en ajusté, magnifique. C'est l'infobule qui apparaît, ça veut dire que maintenant, dans ce visuel, si je me mets au niveau du visuel, du rouleau de peinture, une fois avoir créé mon infobule, je vais pouvoir choisir la page que je veux mettre en infobule. Quand je dépose ma souris, j'ai donc une infobule, métier, c'est incroyable, je peux avoir une infobule sur un visuel et non pas dans les lignes d'un visuel. Petit détail, ça change beaucoup de choses. Il y en a qui vont faire des signets, cacher, truc, machin, le signet à administrer, c'est parfois compliqué. Voilà une astuce très simple qui permet de faire des choses très rapidement. Ok, ça va ? Ça roule ? Je laisse l'animation de Tristan qui, son clavier, elle est en train de le faire chauffer, donc je te laisse commenter tout ce que je raconte. Je vois que tu le fais avec beaucoup de plaisir, ça me va bien. Enfin, je finirai sur une application que j'aime, qu'on utilise peu ou prou pour le coup. Là, j'en suis à peu près sûr. Vous savez, cette application Power BI dans Windows. L'application Windows Power BI qu'on trouve dans le store. Ça va, elle existe sur le web, elle est sur smartphone, elle est sur plein de choses, machin. À quoi ça sert tout ça ? Eh bien, je finirai là. Une astuce. Les gens qui me disent, ouais, moi, ce que j'aimerais bien, Guillaume, c'est pouvoir faire un peu comme dans PowerPoint, que mes slides qui sont dans Power BI se fassent en diaporama. Là, ils vont vous sortir des outils Google qui vont faire sur le site web qui fait que ça remote, machin, des complexes. Sinon, ici, dans les paramètres de votre application, au niveau des options, vous avez ici quelque chose qui s'appelle le diaporama dans l'application. D'accord ? Ce diaporama, vous allez dire, bah tiens, je veux toutes les X secondes, tous les X machins, etc., etc. Et est-ce que je veux qu'à chaque fois que je le fasse, ça actualise ? On va tester un petit truc. Ça veut dire que si ici, je reprends mon scanner API, je n'ai rien de particulier pour l'instant. Ok ? Je vais attendre qu'il se charge, d'ailleurs. Mais, il y a un mode dans l'application Power BI qui s'appelle le mode diaporama. Ok ? Si je me mets en mode diaporama, mode présentation, j'ai tout simplement en bas un petit bouton play ici qui apparaît. Vous voyez, ce petit bouton play incroyable. ce petit bouton play va me permettre de faire juste rien du tout, j'attends. Et toutes les 5 secondes, ma page, mes pages vont s'enchaîner toutes les 5 secondes avec un intérêt. Si on réfléchit bien, si derrière, je me suis branché en direct query sur une base SQL, par exemple Azure, sur autre chose, vu que la page est appelée, la connexion va se mettre à jour, la data va redescendre en tout autour de lui tranquillement. Sympa, non ? J'aime bien celle-ci. Ok ? Donc, il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes que je vais aller vous faire voir. Et après, si Julie n'a plus assez de temps, je t'en donnerai une dernière. Mais Julie, là, je te laisse la parole. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans le chat. Julie, je te laisse la parole. C'est à toi de jouer. Et je départage mon écran. C'est ce que tu viens de faire, je crois. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est même pas ce que tu as fait. C'est formidable. Je te laisse reprendre le lead. Ok. Alors, tu t'es concentré sur plutôt la partie desktop. Donc, moi, je vais plutôt partir sur la partie service pour vous montrer deux, trois petites astuces qu'on pourrait avoir tendance à oublier. Certains sujets ont été un peu plus évoqués dans des meet-ups précédents. Donc, je n'y passerai pas beaucoup de temps. La première chose, c'est le tableau de bord. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Si vous cliquez ici sur nouveau, vous allez pouvoir créer ce que l'on appelle ici un tableau de bord dans lequel je vais en prendre un qui est déjà créé. On va pouvoir en fait amener des éléments qui viennent un peu de l'ensemble des rapports que l'on crée. Notamment ici, vous voyez que j'ai des choses qui viennent du rapport OpenFatFood, d'autres du dashboard, d'autres de fonctions temporelles. Et donc ici, on voit des pages complètes sur lesquelles, en fait, on va pouvoir interagir. Ça, il faut le savoir. Ça peut permettre en fait à un manager de pouvoir voir l'ensemble d'un périmètre que ces équipes pourraient produire en une seule overview, vraiment un tableau de pilotage qui lui permet d'avoir une synthèse. Il faut savoir que sur la partie tableau de bord, ici, on voit qu'on a des pages qui sont rattachées, mais on va pouvoir aussi se permettre au niveau d'un tableau de bord, si je prends, par exemple, ce rapport, d'attacher seulement un et un seul élément. Si cet élément m'intéresse, ça sera ici la petite épingle qui me permettra en fait de l'envoyer vers le tableau de bord en question. L'avantage de ce type d'attache, alors je vous montre quand même le type d'attache de la page qui est dans les trois petits points, je pense que vous le savez, épinglé à un tableau de bord. L'avantage du type d'attache d'un seul visuel, c'est qu'en fait, la personne qui va entrer par ce tableau de bord qui peut être une overview, mais pas que, va pouvoir en fait voir des éléments, mais va pouvoir aussi tout simplement en cliquant sur l'élément visuel en question arriver dans le rapport. Donc ça, c'est plutôt sympathique pour quelqu'un qui aurait un espace de travail avec énormément de contenu et qui voudrait s'en faire une petite overview pour aller plus vite dans sa navigation. Ensuite, une fois qu'on a un tableau de bord et d'ailleurs, une fois qu'on a un rapport également, on va pouvoir en fait s'abonner. Je pense que vous le savez, l'abonnement, on l'utilise peut-être de moins en moins, mais moi, je trouve que c'est une très bonne façon de faire du onboarding dans les entreprises parce que Power BI, c'est bien de le mettre en place, mais après, il faut que les gens adhèrent. Donc là, pour les faire adhérer, finalement, leur envoyer le lien vers le tableau de bord de temps en temps, une fois par semaine, etc., pour les inciter en fait à venir et que ça devienne quelque part un automatisme. Donc voilà, l'abonnement, tout simplement, on va paramétrer un petit peu toutes ces choses-là. Ensuite, au niveau de la navigation, et là aussi, une petite astuce pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs, en fait, si vous êtes dans un rapport, vous le savez, on peut créer des signés forcément au sein du desktop, mais en réalité, on va pouvoir également en créer depuis le service. Ce seront des signés personnels, ça se fait juste ici. L'avantage du signé, ça va vraiment être de quelque part faire un peu une photo de l'ensemble des filtres, etc., qui sont appliqués sur votre rapport et donc vous allez pouvoir sans aucun souci retrouver l'ensemble de ces filtres en un éclair la prochaine fois que vous revenez dessus. Je vous prends un exemple. Si je m'intéresse, alors peut-être pas sur celui-ci, mais voilà, si moi, mon public, le public auquel je m'intéresse, c'est celui-ci et que je crée le signé, hop, voilà. Eh bien, sans problème, même si je continue ma navigation, etc., et que mon manager passe tout à l'heure, j'ai envie de lui montrer quelque chose, je vais pouvoir revenir sur le signé en question et pouvoir lui remontrer le point sur lequel je souhaitais focusser. De la même façon, ce signé, je vais pouvoir aussi observer finalement le comportement dans le temps au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours qui passent, avec mon actualisation de données, voir un peu ce qu'il en advient. Donc ça, voilà, ça c'était pour ma petite astuce sur les signés. Ensuite, on me dit souvent, Power BI est un outil, alors, alors, c'est un, pas totalement, pour répondre à Frédéric, sur les tableaux de bord, est-ce que ça garde la sécurité RLS en place ? Non, pas pour le coup, pour le coup, pas totalement. Du coup, ici, autre petite chose que je souhaitais vous montrer, c'est au niveau, c'est au niveau, en fait, de la lecture au sein du rapport. Si je prends, par exemple, hop, celui-ci, en fait, on se dit souvent, c'est un outil de clic, il faut une souris, etc. Mais en réalité, sachez que Microsoft a tout prévu. Et donc, que vous avez des raccourcis clavier, notamment, finalement, avec la petite touche contrôle et les petites touches, voilà, de pavé directionnel, on va pouvoir totalement naviguer au sein d'un rapport. On va pouvoir également sélectionner des éléments, par exemple, avec la touche entrée. Donc, en fait, on n'est pas obligatoirement, vous voyez là, j'ai juste cliqué sur la touche échappe, ce qui me permet de revenir, en fait, au niveau supérieur. Donc, vraiment, avec tous les raccourcis clavier que va proposer Microsoft, on va quand même pouvoir, même si on a oublié sa souris un jour, pouvoir un peu naviguer, un peu naviguer dans tout ça. Forcément, ils y ont pensé, puisqu'ils y ont pensé dans la plupart, dans tous leurs outils. Ensuite, au niveau de cette navigation, il faut savoir que certaines options vont vous permettre de faire fonctionner, de fonctionner un lecteur d'écran. Alors là, j'en ai pas, j'ai un petit souci avec celui de Google, mais en tout cas, si vous avez un lecteur d'écran, vous allez pouvoir utiliser sans problème celui-ci pour lire le contenu de la page. Oui ? Le lecteur d'écran, pour préciser, c'est une fonctionnalité qui est très importante et qui nous tient à cœur, nous, c'est des fonctions d'accessibilité. Ce sont des fonctionnalités pour les personnes malvoyantes, pour les personnes qui sont en déficience, parfois auditive, etc., qui sont conçues pour ça. Et tout à l'heure, le champ de description qu'on a marqué, par exemple, permet notamment de quand on a un lecteur d'écran de faire raconter une histoire pour les personnes qui ne peuvent pas lire mais qui peuvent entendre, par exemple. Oui, en effet. Et du coup, par exemple, sur celui-ci, si vous utilisez l'un des raccourcs ici qui serait le alt, maj, plus de mémoire, c'est le F11. Voilà. Il faut que je prenne l'un des tableaux, je n'y suis plus. Hop, voilà. En fait, il va nous le montrer sur une vue que vous connaissez peut-être qui est ce qu'on pourrait appeler le mode voire en mode tableau. Mais en réalité, ça va un peu plus loin puisque le lecteur d'écran serait en capacité de lire ce tableau contrairement à celui que l'on aurait si on avait tout simplement ici affiché sous forme de table. Voilà. Celui-ci ne pourra pas être... C'est vraiment important de l'avoir précisé parce que dans l'auditoire, je ne sais pas si nous avons des personnes déficientes visuelles, etc., mais c'est quelque chose qui est très important et on n'en parle jamais. Merci, de l'avoir précisé ça. Oui. Je continue d'ailleurs sur les déficiences visuelles, etc. En réalité, sachez qu'au niveau de l'affichage, on connaît tous les standards, le plein écran, l'ajusté, etc. Je pense que peu de personnes s'intéressent aux couleurs de contraste, etc., qui vont permettre aussi potentiellement à des personnes qui ont des petits soucis visuels de pouvoir voir autrement votre rapport en toute autonomie sans que vous ayez à penser à tout ça. Tout ça est bien évidemment fait pour certaines populations qui rencontrent ces soucis-là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal de la part de Microsoft d'avoir pensé à tout ça. Ensuite, sur le service, ce que je voulais également vous dire, mais bon, il y a eu un meet-up la semaine dernière sur le sujet, c'est vous parler en fait des pipelines de déploiement. Les pipelines de déploiement, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais bon, je ne vais pas du coup trop en parler, vous pourrez aller voir le meet-up en question parce que vraiment, on a trop peu tendance à le faire dans les entreprises, en tout cas dans certaines entreprises où peut-être les ressources humaines sont plus modérées que dans des grands groupes, mais en réalité, ça va être vraiment très intéressant de pouvoir suivre ces phases de développement, de tests, de production au fur et à mesure et de pouvoir justement s'enrichir là-dessus en pouvant checker un peu ce qui est différent entre les différentes phases et en travaillant là-dessus. Mais là-dessus, je vous invite du coup à avoir un petit meet-up. et enfin, deux petites autres choses que je trouvais intéressantes de vous dire, même si je pense que vous le savez, on a souvent tendance à se dire, j'ai besoin de la documentation Microsoft, je vais chercher dans Google. En réalité, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit bouton Apprenez qui va vous donner tous les liens nécessaires à la documentation et de la même façon, des fois, on a tendance à se dire, bah ouais, mais j'ai envie d'installer Power BI et tout à l'heure, je disais quelqu'un qui écrivait qu'en effet, quand on l'installe depuis le store, les mises à jour se font en automatique. Eh bien, en fait, sachez que tout simplement en bas à gauche, si vous cliquez sur Obtenir les données, vous pourrez sans problème télécharger Power BI Desktop et la première chose qu'il va vous proposer normalement, ou en tout cas, moi, c'est le cas, c'est de vous ouvrir le store pour le télécharger depuis cet endroit-là. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Je pense à une petite dernière chose quand même. Hop, si je reviens ici, dans les nouveaux, bon, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de faire du charger un fichier ? Bien oui, parce qu'en réalité, on va pouvoir charger d'autres types de fichiers que des fichiers Power BI sur Power BI. Donc, ça peut être très intéressant, notamment si ce sont des fichiers qui seraient connectés, qui sortiraient du tableau, parce que, oui, le tableau existe encore. peut-être que Power BI, il ne sera pas le meilleur des outils, mais qu'on continuera à utiliser Excel sur certaines choses et on pourra totalement venir les mettre dans son espace de travail. Un point de précision, Julie ? Un point de précision, je me permets ? On a tous l'habitude de passer par Power BI Desktop pour publier un rapport. Aussi. d'accord ? Et souvent, c'est con, mais un truc bête, on travaille sur Mac, je ne parle pas Power BI. C'est dommage. On n'a pas rien à faire. Non. Dans l'astuce de Julie, vous avez peut-être remarqué qu'on peut uploader un fichier PBX comme si on le faisait publier depuis Power BI Desktop. Ce sera exactement le même impact. Ça veut dire qu'on pourrait le faire depuis une tablette, depuis n'importe quelle interface, machin. Au moment où on a accès au web, on va pouvoir uploader PBX qui va se transformer en un rapport classique dans votre rapport dans votre Power BI Service. Voilà. C'est plein de trucs comme ça qu'on ignore et des fois, on rouvre, on publie, machin, etc. Pour faire simple, on se complexe la vie de la vie. Julie, je ne sais pas si tu en as encore un petit peu. Moi, j'en ai une dernière. Je voudrais leur présenter une ou deux dernières d'ailleurs. Moi, je veux bien que tu reprennes la main puisque, en effet, je n'ai pas trouvé par contre de fonctionnalités cachées sur le service. Il n'y a pas vraiment des cachées. Par contre, moi, j'aimerais vous faire voir deux choses. Vas-y. Une question sur la pipeline, Dev, après avoir écouté votre meetup, comment mettre en place les pipelines en faisant varier les chaînes de connexion ? OK. Sujet technique sur un chat, comme ça, je ne vais pas pouvoir y répondre là, tout de suite, maintenant. Mais effectivement, au meetup, on avait évoqué ces sujets-là. Ça a été expliqué de long en long en travers. On va vous donner le lien du meetup qui a lieu d'ailleurs, qui va avoir lieu aussi d'ailleurs. Mais on vous aura l'accès à la chaîne et vous avez tous les contenus dedans. D'accord ? Impossible d'y répondre comme ça. Frédéric me dit au Canada, qu'il est 7 heures du matin maintenant, il me dit les fonctionnalités web sont de plus en plus avancées, y compris avec les appuis Office. C'est vrai, complètement. Y a-t-il des ressources pour mieux utiliser Power BI sur macOS ? On va parler à une grande question. Oui, c'est en train d'arriver. Typiquement, ils sont en train de faire des nouveautés dans les pilotes, etc., qui vont pouvoir communiquer. On a fait une émission d'ailleurs là-dessus. Je vous sais, c'est l'édition il y a quelques jours maintenant. Et on en a parlé sur tout ce qui arrive sur macOS, etc. Donc, hop, je vous renvoie vers l'émission. Je vous donnerai aussi le lien tout à l'heure dans le chat. Moi, il y a un petit truc que je vais aller vous faire voir rapidement. Enfin, pas rapidement, on a le temps. Enfin, on a le temps. On n'a plus du travail derrière tout de même. C'est bête, mais à chaque fois qu'on rentre dans Power BI, on se fait une infobule. Moi, j'ai fait le zozo. J'étais importé ici un petit gif. On va se mettre un petit logo. On va se mettre une petite bannière avec une petite image, etc. Est-ce que vous connaissez l'impact ? D'accord ? Je ne sais pas si on maîtrise l'impact. Regardez. Et ça, c'est important. On se dit, mon fichier Power BI, il est super lourd. Et puis, on peut se dire aussi, mince, le fichier gif que présente Guillaume, je ne l'ai plus, je ne sais pas où il est parti. Est-ce que je peux le récupérer ? Oui, on peut faire ça. Regardez. Je retourne dans mon archive. C'est une astuce, mais que j'utilise une fois sur deux. Je vous la donne parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Si on ouvre ici, j'ouvre l'archive. D'accord ? Dans le report, il y a deux choses qu'il faut avoir. Tous les custom views, les visuels personnalisés que vous importez de la plateforme, du store, entre guillemets, ont un poids dans le Power BI. Ils sont stockés ici. Custom visual, vous les avez tous. Vous avez le poids qu'il occupe dans le rapport. Oui, ce n'est pas anodin. Un custom views, si vous êtes à 50 et que vous en utilisez deux, ça a un impact dans votre rapport. Il ne faut pas l'oublier. Et là, je parlais des images. Eh bien, dans mes ressources enregistrées, en tout cas, on va dire déclarées, qu'est-ce que je retrouve ici ? Mes images stockées dans le PBX, sans le savoir, dans le zip en fait. Donc, chaque image, chaque action que vous allez faire dans votre rapport Power BI, pensez-la. si vous mettez une image qui fait 72 mégas parce qu'elle est hyper haute définition, elle va peser et 72 mégas dans votre rapport Power BI et donc autant de temps pour Power BI pour la décoder, la remonter, etc. Ça, c'est aussi important, le fichier zip, etc. Donc, pensez-y. C'est quelque chose que je vais vous redire et ça a quand même de l'impact. Et donc, après, on peut la récupérer, je la copie, je la remets, etc. Tout va bien. OK ? Ça, c'était la dernière chose. Après, pour finir là-dessus, parce que j'ai encore trois minutes et je suis content de pouvoir vous la donner, celle-ci, elle peut paraître complètement hors-sujet, mais pas du tout. C'est quelque chose qui n'est pas caché, mais c'est des fausses idées qu'on se raconte. Et oui, Teams me dit, Guillaume, il te reste moins de trois minutes, c'est bon, je vais être dans les temps, pas de problème. On me pose souvent la question de dire, est-ce que je peux écrire dans mes bases de données avec Power BI ? Est-ce que je peux essayer de savoir quand mon utilisateur est d'appui sur le bouton rafraîchir ? D'accord ? C'est des trucs bêtes parfois. Pas forcément si bêtes que ça. Pendant que Power BI s'ouvre, on va parler un petit peu SQL. Regardez ce qui va se passer. L'idée, c'est que j'aimerais, je suis en train de déployer un rapport qui est branché sur une base SQL en direct QRE ou pas d'ailleurs import. On va s'appuyer sur le QRE folding. On ira à un autre moment, on a fait plein de meet-ups là-dessus. Eh bien, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais actualiser ma donnée depuis Power BI Desktop et ou depuis le web, j'aimerais que ça me donne une traçabilité de ce truc-là. Ok ? Je vous donne un exemple. Je vais faire quelque chose de propre. Ici, vous vous rappelez tout à l'heure ma table des pays avec tous mes pays, mes codes, etc. J'ai une table aujourd'hui qui comporte 143 pays. Super. Et j'ai envie de savoir, j'ai mis dans cette table-là parce que pour le faire rapidement, à chaque fois que mon user appuie sur le bouton actualiser, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ce qui va se passer. J'ai imaginé un truc, vous connaissez, alors ça, je suis un grand fan de ce truc-là. Le value native query en M, vous savez que j'utilise beaucoup pour ceux qui nous suivent. Pour ceux qui ne nous suivent pas, vous le savez que j'aime bien. Eh bien, ici, dans cette requête, ici, là, j'ai fait quoi ? Dans mon éditeur avancé de cette requête, j'ai dit, mais attends, Guillaume, si le native query sait lire, ici, pourquoi il ne saurait pas écrire ? Il sait écrire. Je lui ai fait une instruction d'insertion de ligne dans une table avec les champs que je choisis et en SQL, je lui envoie ce que je veux. D'accord ? Ça veut dire que je vais faire appel à ma requête d'actualisation dans mon rapport, il fait appel à ma requête Power Query derrière. Donc, il va exécuter mon instruction. On va essayer. Ici, je l'actualise. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, pas grand-chose. Je vais le remettre ici, pardon. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Il exécute ma requête sur Azure, sur ma base SQL, il ne s'est rien passé de particulier. Sauf que, j'ai fait quoi ? La même table. Maintenant, si je la relance, elle ne fait plus 141 lignes. Elle en fait maintenant un peu plus en théorie. Et j'ai quoi ? Mes nouvelles lignes qui apparaissent. Donc, ouais, il y a plein de choses cachées dans le Power BI qu'on ignore et on peut faire ce genre d'aller-retour un peu particulier. Il nous reste trois minutes et j'aime bien faire un Q&A parce qu'il y a parfois, pardon, la question-réponse, pardon, on n'est pas dans le Power BI là. J'aimerais avoir sur le chat est-ce qu'il y a des questions ? Vous pouvez même aussi prendre la parole. Je vais me permettre de couper l'enregistrement et nous, on va se rester connectés ici. Est-ce que tu présentes ce que tu présentes est une méthode de hacker ? Pourquoi, Xavier ? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je vais pour l'instant couper l'enregistrement et on reste en ligne, bien évidemment, mais on peut discuter dans le chat. En tout cas, merci d'avoir participé à ce meetup. Il est pile poil 13h30. On est pile poil dans les temps et je reste en ligne. C'est juste pour moi le temps d'appuyer sur arrêter l'enregistrement. Hop !